Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Cancer, bienvenue dans votre guidance du 15 au 30 juin. Allons voir quels sont les messages pour vous. Et vous avez l'énergie de l'éclosion, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, un épanouissement, du bonheur, de la liberté, du soulagement. Quelque chose qui prend vie, qui prend forme, qui prend de l'ampleur, une belle période pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit ? Je suis debout et confiant, oui. Alors, je pense que là, c'est une période où vous sentez que le vent tourne en votre faveur. Parce qu'avec l'éclosion, on sent que c'était resté fermé, c'était resté en attente, en suspens. Et puis là, les fleurs commencent à s'ouvrir, c'est vraiment dans cette énergie de printemps où je renais. Je me permets de ressentir de nouvelles choses, je me permets d'expérimenter. Je suis confiant, content aussi, bien sûr. Je suis debout, debout, ça veut dire que je ne me suis pas écroulée par rapport à ce qui a pu se passer. Je suis restée debout face à l'adversité, face aux intempéries, face à tout ce qui a pu se passer. Je suis debout et je suis prête à aller de l'avant. Je suis confiant par rapport à mes capacités d'avancer, à accueillir ces nouvelles opportunités. Je suis prête à avancer, là. J'y vais. Je suis confiant en l'avenir et en moi, surtout, en mes ressources. Alors, au dos, vous avez l'amour et vous avez je dompte mes élans. Ok. Donc, l'éclosion, ça peut être dans le sentimental, on va le voir, mais ça peut être aussi tout simplement avec quelque chose qui vous tient à cœur. Cavalier de coupe. Et as de coupe. Pour vous, il y a de l'amour. Alors, l'amour sous toutes ses formes et la force. Ok. Alors, j'ai envie de dire, comme dans l'arène des neiges, l'amour est plus fort que tout pour vous. Parce qu'avec la force... Alors, l'amour, ici, avec la force, ça peut nous dire qu'il y a eu des moments pas forcément faciles. On a pu connaître une période assez instable au niveau relationnel et amoureux, mais on en ressort plus fort. Alors, grandit. Ça me parle de réconciliation, ça me parle d'amour qui entre dans votre vie. Donc, soit c'est un nouvel amour, soit c'est une réconciliation, soit c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur très fort dans un domaine matériel. Et vraiment, ici, on a cette notion de j'ai confiance, je sais ce que je veux, je le fais grandir. Le cavalier de coupe, il vous apporte de bonnes nouvelles, il vous apporte l'amour. C'est aussi vous, ça vous représente, c'est une invitation à vous permettre de suivre vos rêves, à vous permettre d'y croire. Donc, tout dépend en quels sont vos rêves ou vos projets, mais permettez-vous d'y croire. Permettez-vous d'être optimiste, de vous apporter aussi à vous de l'amour, de le laisser aussi entrer dans votre vie. Parce qu'on a quand même ici l'as de coupe. Donc, je pense qu'il y a une coupe qui vous est tendue. On vous propose quelque chose. La vie vous propose d'accueillir l'amour sous une forme ou une autre. Ça peut être une récompense professionnelle, ça peut être un joli projet, une belle amitié, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une personne. C'est se permettre aussi de prendre soin de soi. En tout cas, voilà, prenez cette coupe-là, vous la méritez. Laissez-vous l'espoir aussi d'une vie meilleure, que vous méritez aussi ce bonheur et cette joie. Donc là, on a vraiment, voilà, un nouvel amour, du renouveau au niveau sentimental, des projets créatifs, quelque chose qui vous est proposé, qui est beau, qui est en train de se mettre en place. Quelque chose qu'on a envie de protéger et de faire grandir. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel. Donc, matériel, c'est le quotidien, le travail, l'argent. Tout ce qui touche à la matière. Ok. Vous devez vous éloigner ou vous pensez à vous éloigner, en tout cas c'est le conseil des cartes, de quelque chose ici de toxique. Alors, le serpent, il va représenter tout ce qui est toxique, donc une mauvaise façon de gérer son argent, une personne au travail qui est jalouse. Ça peut être de la concurrence, ça peut être des croyances limitantes que vous avez aussi. On voit qu'il y a un choix à faire ou qu'il y a l'idée de s'éloigner, d'avancer par rapport à tout ça. Ça a peut-être une prise de recul, des liens à couper, des transformations à opérer dans votre vie matérielle pour justement accueillir ces énergies qu'on a vues précédemment. Alors, je vais voir un petit peu. Je pense que vous avez des décisions à prendre ici pour que votre situation, elle s'améliore. Il y a ce serpent là quand même qui fait un petit peu prédation. On a la méchanceté. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est jaloux, il y a quelqu'un de méchant. Il y a quelqu'un dont il faut se méfier. Je pense qu'il faut écouter votre intuition parce que vous en aurez beaucoup, vous avez beaucoup de coupes. Par rapport à une personne, il y a une prise de décision ou l'idée de couper, de s'en éloigner. Vous voyez, éloignez-vous de toutes ces personnes, voilà, jalouses, méchantes, d'une situation que vous ne sentez pas. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ne faites pas confiance. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, écoutez cette petite voix là, vous aurez raison. Alors on va voir dans le domaine relationnel, pour les cancers, dans le domaine relationnel. Les rochers qui sont beaucoup sortis. Et on retrouve le serpent et l'enfant. Ok. Alors là, ça peut nous parler d'une problématique en lien avec un enfant, si vous êtes parent. Ça peut être ça, il peut y avoir un blocage avec votre enfant, quelque chose à régler par rapport à l'école, par rapport à l'enfant lui-même. Peut-être en lien avec une garde d'enfant également. Ça peut nous dire aussi par rapport à l'idée d'avoir un enfant, rien que le projet en lui-même. Donc ça, je vous invite bien sûr toujours à consulter des médecins, mais il peut y avoir un problème ici de fertilité. Ensuite, ça nous parle d'une transformation, parce que vous êtes dans une transformation qui ressemble un petit peu à celle des gémeaux d'ailleurs. Vous avez envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous avez envie d'accueillir de nouvelles personnes, ou d'un renouveau dans le couple. Ce qui est sûr, c'est que prenez du recul par rapport aux difficultés. Ne vous laissez pas impacter par des gens qui vont critiquer votre vie, par de la jalousie, par tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie personnelle. Il y a un regard positif à adopter. Des solutions seront trouvées. L'énergie de l'enfant, c'est l'énergie du nouveau départ. Vous voyez, on a le chien derrière, la confiance. On ne se laisse pas faire. Alors, on va voir. On a le saut ici, tout est permis, oser, se lancer. Ok, on voit que vous avez peur de tenter quelque chose, peur de passer à l'action. D'où l'idée du cavalier de coupe qui vous parlait aussi de vous écouter, de vous lancer, de suivre ce qui vous paraît important. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous appelle à suivre cet élan du cœur. Vous faire confiance, oui. Je pense que quand on nourrit vraiment beaucoup d'amour pour un projet ou pour quelque chose, ça fonctionne toujours. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire. De vraiment mettre tout votre amour dans ce que vous voulez voir grandir dans les prochaines semaines, finalement. Même si ça vous fait peur, il y a quelque chose comme ça. Il ne faut pas laisser les choses en suspens. Il ne faut pas être dans une procrastination, dans l'idée de subir un événement. Il faut vraiment être plutôt acteur et prendre les choses en main. Il y a besoin de se renouveler aussi. Je pense qu'il faut, ça peut être notamment dans le couple, il y a l'idée de renouer, d'avoir plus de passion, plus d'intimité, de vraiment changer son quotidien, la routine. Mais de manière générale dans votre vie, vous avez besoin de retrouver un élan, un optimisme, de ne pas rester dans un enfermement, de vous reconnecter à des choses nouvelles, de nouvelles passions, nouvelles personnes, nouvelles amitiés. De voir le côté positif des choses. Alors, on va voir un petit conseil, c'est la culpabilité, peut-être qu'il y a de la culpabilité dont il faut se libérer. Ne vous, ouais, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous, dans de l'autocritique par exemple, dans des regrets. Autorisez-vous à faire quelque chose, autorisez-vous à vous libérer de ça, d'un poids, à être heureux, à vous permettre, à vous dire que vous êtes digne, vous êtes légitime, à vous offrir quelque chose. Libérez-vous de ça, de cette culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un dernier petit conseil, vous pouvez bien sûr compléter avec votre tirage sentimental et général, ça vous apportera d'autres réponses. Je mets du bien-être dans ma vie, je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres, comme pour moi-même. C'est exactement ça, c'est l'énergie de la force qui est dans la conciliation, dans le compromis, dans la douceur, dans l'idée de régler les situations, mais main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ici avec beaucoup de justesse en fait. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Merci.